Ces derniers temps, beaucoup de personnes m'ont demandé « We're black, YNW Melee est-il finalement libre ? » ou bien « A-t-il eu la peine de mort ? » Beaucoup ont vu une certaine news qui disait que YNW Melee était libre, qu'il était sorti de prison. Non les gars, c'est beaucoup plus compliqué que ça et j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer concernant Melee. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Avant de vous parler de Melee, je dois vous parler de Lil Baby. Il y a Atlanta qui a déclaré officiellement que le 13 novembre sera le Lil Baby Day. La ville a décidé de l'honorer pour sa carrière et sa contribution envers la communauté. La deuxième news est sur Rodi Rich qui a dévoilé la tracklist de son prochain projet, Feed the Suit 3. 15 morceaux et seulement 2 featuring avec Lil Durk et Taïd Olazane. Maintenant venant à la news principale sur Wayne W. Melee. Cet été, il y avait le juge Andrew Siegel qui avait déclaré que les procureurs ne pouvaient pas utiliser la peine capitale contre Melee parce que les procureurs n'avaient pas informé Melee et ses avocats de leur intention de le faire. Mais lors d'une audience qui a eu lieu le mercredi 9 novembre, il y a la cour d'appel de Floride qui vient d'annuler cette décision. Elle estime que Melee et son équipe juridique ont eu suffisamment de temps de travailler sur cette possibilité. Le juge Spencer D. Levin a justifié sa décision. Il dit « Nous constatons que l'État s'est conformé à ses obligations légales lorsqu'il a déposé son avis d'intention de demander la peine de mort dans les 45 jours suivant la mise en accusation. Le fait que l'État ait déposé un acte d'accusation de remplacement nécessitant un deuxième mise en accusation ne vissit pas l'avis d'intention déjà déposé et opportun. Un avis est un avis. Il ne s'agit que d'une décision temporaire car la disposition sur la peine de mort devrait être entendue par la cour suprême de Floride à une date ultérieure cette année. Bien évidemment, WNW Melee a plaidé non coupable des accusations portées contre lui et a continué à clamer son innocence. Ça fait trois ans que Melee est en prison. Vous commencez à connaître la musique. Son procès a été reporté. Il a été reporté au mois de juillet. Bon, l'annonce n'est pas vraiment officielle. Mais on sait très bien que peu importe le mois, que ce soit mai, juillet, on sait très bien ce qui va se passer. Ils vont encore reporter, reporter, reporter. Car les autorités de Floride n'ont pas encore assez enquêté. C'est ce qu'ils disent. Donc en gros, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que non, WNW Melee n'est pas libre et il risque toujours la peine de mort. Avant, ça avait été retiré, mais non, c'est toujours le cas. Il risque la peine de mort s'il est déclaré coupable. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement les gars pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace ! Sous-titrage ST' 501